Sénateur Platt. Sénateur Platt. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné le temps, l'occasion de parler de ce qui s'est produit mardi et de m'avoir donné le temps de préparer mes remarques. J'aimerais mettre en contact les événements qui entourent le point de privilège de la Présidente Saint-Germain, et je vais aussi finir ou conclure avec des pensées personnelles. Je m'excuse d'avance parce que je vais peut-être parler plus longuement, mais j'espère que vous serez clémente. Je reviendrai aussi à ce qui s'est produit le 9 novembre, et ce qui a été soulevé mardi. Madame la Présidente et chers collègues, je vais vous expliquer pourquoi les sénateurs de l'opposition étaient frustrés, et je vais expliquer pourquoi il y a eu tout ce débat sur l'ajournement de C-234. Tout d'abord, je croyais qu'une entente entre les groupes avait été conclue pour ce débat mardi, et nous croyons que cette entente avait été conclue dix jours auparavant. Évidemment, il revient à tous les groupes et à tous les leaders de changer d'avis. Ils ont le droit de changer d'avis. Mais on aurait cru que les autres leaders m'auraient donné préavis s'ils avaient décidé que le débat sur C-234 ne prendrait pas fin ce soir-là. mais ils ne l'ont pas fait. Les différents groupes et leurs leaders ont le droit de conclure des ententes pour faire progresser des projets de loi et sur les échéances des débats. Ils ont le droit de changer d'avis. Ils ont aussi le droit d'avertir les autres groupes lorsqu'ils décident de faire un changement. et la sénatrice Monsion a proposé un amendement. Nous croyons que le débat allait ajourner, mais la sénatrice a proposé un amendement. La sénatrice Monsion a tout à fait le droit de proposer une motion sur tout projet de loi quel que soit le contenu de l'amendement. Et oui, nous apprécions tout à fait ce fait. Les sénateurs savent que la plupart du temps, un préavis pour un amendement est donné au plumitif. Mais le 9 novembre, aucun autre groupe n'a reçu de préavis. Ou du moins, les conservateurs n'ont pas reçu de préavis. Et comme je l'ai dit, tous les sénateurs ont le droit de proposer un amendement. Cependant, il est courtois de donner un préavis aux autres groupes. Et cette courtoisie n'a pas été présentée. La sénatrice Clément a proposé l'ajournement du débat avant qu'un sénateur n'ait la chance de parler des amendements. Et tel que signalé mardi, l'amendement est habituellement proposé après la participation des sénateurs au débat. Nous n'avons pas dit que nous ne voulions pas que les sénateurs qui n'étaient pas présents dans la salle à ce moment-là, le sénateur Wu, par exemple, n'avait pas pu être présent. Nous voulons habituellement permettre aux sénateurs de participer au débat à une date ultérieure. Mais l'ajournement a été proposé avant que les personnes qui s'étaient levées pour prendre la parole n'aient eu la chance de le faire. Et c'était avant que toute la liste d'intervenants n'ait été utilisée. Alors, imaginez, notre collègue, dans sa hâte pour conclure le débat, la sénatrice Clément a peut-être empêché un sénateur qui était présent le 9 novembre de participer au débat alors qu'il voulait entrer dans le débat et qui ne pourrait pas être présent à une date ultérieure. Cette personne aurait eu le droit de participer au débat. Les sénateurs ont le droit d'ajourner le débat sur une motion ou un amendement. Encore une fois, il est courtois de permettre aux sénateurs présents qui souhaitent intervenir faire leur intervention avant l'ajournement. C'est dans ce contexte que l'ajournement a été proposé. Un vote par appel nominal a été proposé. Et je suis ensuite allé parler à la sénatrice Saint-Germain qui était assise à côté de la sénatrice Clément. Et je vais en parler plus tard dans mes propos. Mais avant d'arriver aux détails qui ont été soulevés et avant de discuter de si le privilège au sénateur a réellement été violé, je vais d'abord parler de la définition de privilège. La définition classique du privilège parlementaire se trouve dans le traité de Erskine May sur la loi. Alors, ça s'intitule Privilège, procédure et usage au Parlement. Le privilège parlementaire est un privilège dont plusieurs bénéficient collectivement et individuellement. Et sans ce privilège, ces parlementaires ne pourraient pas s'acquitter de leurs fonctions et ils ne pourraient pas non plus s'acquitter de leurs devoirs envers d'autres institutions. Dans la page 224 du règlement du Sénat, on dit que le privilège permet au Parlement et aux parlementaires de s'acquitter de leurs fonctions sans interférence ni obstruction. Le privilège appartient à l'Assemblée ou à la Chambre en tant que collectif. Les membres individuels peuvent seulement invoquer le privilège si leurs droits ont été violés ou que leurs privilèges ont été niés et que cela les empêche de s'acquitter de leurs pages. Et à la page 225 et à la page 226 du règlement, on dit que les privilèges individuels des sénateurs comprennent les éléments suivants. Liberté d'expression au Parlement et à ses comités. Liberté d'expression. Protection contre les arrestations. Exemption du rôle de juré. Et liberté contre l'intimidation. Alors, d'après Erskine-Smith, ce sont des droits qui sont absolument nécessaires pour l'exécution des pouvoirs des deux chambres. Le privilège n'est pas une chose qui est bonne à avoir, c'est le minimum pour que les parlementaires accomplissent leur travail. Sur la question de privilèges qui a été soulevée mardi, il n'y a qu'un seul de ces privilèges qui aurait supposément été violé. La liberté d'obstruction. Et le cinquième rapport du comité sur les privilèges datant du 6 mai 1993, et qui a été cité dans les journaux du Sénat à la page 2052 et 2053, dit ceci. Une parole adverse contre le sénateur peut constituer une violation du privilège, mais seulement si cela empêche le sénateur ou le Sénat d'accomplir leurs fonctions parlementaires. Alors, pour que le privilège du sénateur soit violé, il faut qu'il y ait une preuve d'obstruction et d'intimidation, et il faut aussi y avoir des preuves expliquant que cette obstruction ou intimidation a empêché le sénateur de faire ses fonctions parlementaires. La sénatrice Saint-Germain a dit mardi que les événements en question ont touché de nombreux sénateurs et ont eu un effet négatif sur le Sénat en tant qu'institution. C'est peut-être vrai, mais un ou plusieurs sénateurs étant affectés ou un effet négatif sur le Sénat ne constitue pas une infraction au privilège. Le privilège est défini de façon très étroite. C'est normal puisque le privilège parlementaire est une immunité par rapport à la loi habituelle, comme le président Fury l'a dit en 2019, ou des pouvoirs qui dépassent ceux possédés par d'autres organes ou personnes. Comme dans la définition déjà citée, le privilège ne protège pas les sénateurs contre un effet négatif pour les sénateurs d'être touchés. Le privilège n'isole pas les sénateurs et le Sénat de toute négativité qui peut leur être dit ou à propos d'eux. Cela les protège qu'on les empêche d'exercer leurs fonctions parlementaires. Quels sont les faits qui se sont produits le 9 novembre soulevés par la sénatrice Saint-Germain? Elle a dit que j'ai lancé violemment mon oreillette, que je me suis placé devant les sénatrices Saint-Germain et Clément. J'ai crié, je les ai critiqués, j'ai pointé du doigt la sénatrice Monsion. Le sénateur McDonald a crié le mot «fasciste ». Des menaces ont été faites que les travaux du comité précédé par les sénateurs du GSI seraient bloqués. La sénatrice Saint-Germain a aussi accusé la sénatrice Batheuse et le sénateur Coussacos d'avoir retweeté une publication d'Andrew Scheer invitant les Canadiens à appeler les bureaux de deux sénateurs. Elle s'est aussi objectée au tweet du sénateur Wells accusant le leadership du GSI de travailler de concert avec la présidente. La sénatrice Saint-Germain n'a jamais expliqué comment ces choses constituent une obstruction à leur fonction parlementaire. Elle n'a jamais allégué que la capacité des sénateurs de débattre de toute question au Sénat avait été limitée. En fait, la sénatrice Saint-Germain, la sénatrice Clément et la sénatrice Monsion ont tous voté sur l'ajournement du débat du C-234 le 9 novembre. Alors, est-ce que le privilège parlementaire d'un sénateur ou plus a été enfreint le 9 novembre ou par les tweets? Aucun des sénateurs qui a pris la parole mardi n'a cité des décisions précédentes de président ou un auteur pour appuyer leur position qu'il y avait eu infraction au privilège parce qu'il n'y en a pas eu. Cependant, il y a de nombreux précédents où la question d'infraction au privilège a été examinée, sur laquelle une décision a été rendue et qui, je pense, pourraient vous guider dans votre décision. Regardons ce que nous disent les précédents. Premièrement, le privilège ne couvre pas tout. Le 1er mars 2018, le président Fury a rendu une décision sur une question de privilège soulevée par la sénatrice McFadrin. Il a dit que le but du privilège est de permettre au Parlement et à ses membres d'exercer leur fonction sans interférence indue. Ce ne sont pas toutes les activités faites par les sénateurs dans le cadre de leur travail, même si elles sont utiles, ne sont pas toutes couvertes par le privilège. Un sénateur ne profite pas de privilège parlementaire pour tout ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait interférence envers leurs fonctions législatives ou délibératives pour qu'il y ait infraction à leurs privilèges. Deuxièmement, un langage injurieux n'est pas une question de privilège. Le président Kinsella a rendu une décision, sauvée par le sénateur Harder, concernant du langage étudié pendant le débat. Et voici ce qu'il a dit. En vertu du deuxième critère que la question doit concerner le privilège, le sénateur Harder a dit que les remarques le touchaient personnellement et que c'était une intention de le réduire au silence. Mais il n'y a rien qui a empêché le sénateur de continuer à prendre la parole en débat. S'il y a eu des problèmes concernant les remarques, c'était plutôt si elles étaient personnelles ou injurieuses. Pour utiliser le règlement 51, c'était peut-être une question de rappel au règlement, mais pas une question de privilège. Le fait qu'on attaque un sénateur, même si le langage est injurieux, au direct ne constitue pas une atteinte au privilège de ce sénateur, surtout si le sénateur, si on n'empêche pas le sénateur de participer au débat. En fait, la liberté d'expression est un droit protégé par le privilège, pas la liberté face haut à l'expression. Dans une décision de 2010, le président a dit, le principe de base ici, c'est la liberté d'expression, tel qu'il est noté dans la deuxième édition, dans les règles de la Chambre des communes. C'est le droit le plus important des députés de la Chambre. C'est un droit fondamental sans lequel ils ne pourraient pas exercer leur fonction. Ça leur permet de prendre la parole à la Chambre sans limite et d'exprimer toutes les opinions qu'ils jugent appropriées pour dire ce qu'ils sentent, ce qui doit être dit pour faire avancer les intérêts nationaux et les aspirations de leurs résidents. D'après la page 96, la 23e édition de Skinner, cela signifie que dans les limites des règlements, un membre peut dire ce qu'il juge approprié au débat, même si c'est insultant pour les sentiments ou injurieux pour des personnes. Et son privilèges le protègent contre toute action, responsabilité ou toute autre question ou attaque. Numéro 3, les attaques dans les médias et sur les médias sociaux ne constituent pas une question de privilèges. Bien que certains sénateurs sentent qu'ils sont attaqués de façon injuste dans les médias sociaux, ça ne constitue pas une atteinte aux privilèges. Je vais citer encore une fois le président Kinsella dans sa décision de 2009. Comme un philosophe anglais l'a dit, il y a plus de 150 ans, ce n'est pas notre rôle en tant que parlementaires de limiter la liberté des citoyens, surtout dans l'exercice de la liberté d'expression. Nous comprenons maintenant que la participation publique aux affaires publiques doit être favorisée. Ça fait partie de la démocratie que l'on a au Canada. Un bon débat au Parlement et donc des bonnes lois et des bonnes politiques sont nourries des commentaires qui sont faits et des critiques. Cependant, trop souvent, nous devons accepter des commentaires mal informés. On ne les aime peut-être pas, mais personne qui n'occupe une position au Parlement, au cœur de la vie publique, ne peut se dire exempté d'être exposé à parfois des critiques non méritées ou ignorantes. Ce n'est pas moi qui le dit, ça vient d'une décision. Pour qu'il y ait infraction au privilège, les menaces doivent être sérieuses. D'après la décision du président Kinsella, il serait aussi intéressant de noter que lorsque Beauchamp fait référence à des menaces, on pense plus que des commentaires désagréables ou mal informés. Il explique que la pratique normale est de transmettre l'enquête aux forces de la loi, ce qui est une question qui concerne plus que des critiques. Ce sont des menaces directes, des menaces même physiques ou l'intimidation. Un sénateur ou le Sénat ne doit pas être en mesure d'exercer ses fonctions, comme je l'ai déjà dit, pour invoquer le privilège. Un parlementaire doit prouver que non seulement ce qu'ils ont reçu ou ce qui va être perçu comme une menace, mais aussi doivent démontrer qu'on a limité leur capacité à exercer leurs fonctions, pas qu'ils ont été troublés ou affectés par ces menaces. Le président Fury a rendu une décision en 2017 sur une question de privilèges que j'ai soulevée concernant une lettre de la saintrice Lincoln. Voici ce qu'il a dit. Le privilège parlementaire concerne des privilèges, immunités et pouvoirs dont profite le Sénat et chacun de ses membres, sans desquels ils ne pourraient pas exercer leurs fonctions délibératives et législatives. De plus, tel que noté à la page 228 de la procédure du Sénat, en pratique, c'est que si les sénateurs sont à exercer leurs fonctions parlementaires, il est logique qu'ils soient protégés contre toute interférence. Par exemple, tout essaie d'empêcher les sénateurs d'entre eux au parlement de les intimider dans l'exercice de leurs fonctions constituerait une impression de privilèges. Et ensuite, je comprends que certains sénateurs peuvent être troublés par la lettre de la sénatrice Lincoln. Il n'y a rien qui empêcherait les sénateurs à faire leur travail sur le C2106. Le projet de loi est toujours à l'endroit du jour. Et à chaque jour, on en fait l'appel pour le débat, selon nos pratiques. Les sénateurs sont libres d'agir envers le projet de loi comme ils le veulent. Et l'indépendance du Sénat ou des sénateurs n'est pas touchée. Je pense que d'autres décisions de vos prévencesseurs soulignent la même chose. Un autre président, en 1995, a rendu une décision disant que quelque chose peut être inflammatoire, désagréable, insultant. Mais ce n'est pas nécessairement une question de privilèges, à moins que le commentaire limite vraiment la capacité des membres du Parlement de faire leur travail correctement. Une réflexion négative sur un sénateur ou un Sénat peut constituer une infraction au privilège, mais seulement ça limite la capacité du sénateur ou du Sénat d'exercer ses fonctions parlementaires. Et donc, ça a une application très limitée. Et il faut le distinguer des actions diffamatoires que tous les citoyens peuvent utiliser devant les tribunaux. Il est très difficile d'être protégé par cet aspect du privilège parlementaire. Il faut qu'il y ait un lien entre la défamation et le travail parlementaire d'un sénateur. Le président Hayes, en 2003, a dit que bien que le langage utilisé dans un message officiel dans l'autre endroit peut sembler très ferme, il ne constitue pas une infraction au privilège. Encore une fois, le président Kinsella a dit que s'il n'y a pas de menace, un message d'une chambre à l'autre ne peut pas être traité comme un appel au règlement ou une question de privilège. Le président Kinsella a aussi dit, en 2009, qu'il ne peut pas y avoir d'infraction au privilège. Si le sénateur soulève le point, le Sénat a pu exercer ses fonctions. La sénatrice Course peut parler librement sur le projet de loi. D'autres sénateurs peuvent faire la même chose. Et les droits des sénateurs n'ont pas été enfreints. Le Sénat pourra rendre une décision sur le projet de loi C-268. Quoi que ce soit passé, le 9 novembre, qui a été dit sur les médias sociaux, aucune preuve n'a été donnée qu'un sénateur n'a pas pu parler librement depuis. Il n'y a aucune preuve que cela ait touché les droits du Sénat de traiter du projet de loi C-234. En fait, tout ce qui s'est passé depuis indique le contraire. Alors, je vais répondre à la question s'il semble y avoir. C'est une question de privilège. D'abord, je vais revenir à l'avis donné par la sénatrice. Saint-Germain ne prenait pas suffisamment de détails, ce qui veut dire que sa question de privilège ne peut pas être examinée. En ce qui concerne les faits présentés par la sénatrice Saint-Germain m'a redit, je ne les remets pas en question. Ils m'ont peut-être apparu différemment, mais ils sont ce qu'ils sont. Mais la décision que vous devrez rendre, Madame la Présidente, concerne le point suivant. Est-ce qu'il y a eu ce soir-là ou depuis, infraction au privilège? Et d'après moi, la réponse est clairement non. À moins que l'on veuille réinventer la notion de privilège parlementaire. Ce qui s'est passé en septembre, le 9 novembre, et ce que certains sénateurs ont fait dans les médias sociaux, même si ça peut sembler insultant, ce n'est pas couvert par le privilège. Comme je l'ai dit, le privilège parlementaire est très étroit. Il ne protège pas les sénateurs d'être troublés par des comportements de leurs collègues. Ça ne protège pas les sénateurs contre des langages directs ou des attaques dans les médias, aux médias sociaux. Même si ça peut être très inconfortable, ça ne veut pas dire que les Canadiens ne peuvent pas venir se faire entendre devant le Sénat. Alors que l'on vote sur des lois qui touchent l'avis de tous les Canadiens, ça ne fait pas du Sénat une tour d'ivoire isolée de la reine politique. Et comme l'ont dit vos prédécesseurs dans les décisions que j'ai mentionnées, recevoir la pression politique fait partie intégrante du travail des sénateurs. La question, c'est est-ce que ce sont des menaces et est-ce qu'elles limitent le travail des sénateurs? Cette semaine, le comité permanent de la procédure de la Chambre a voté une résolution de demander au Sénat d'adopter le C-234 sans amendement. Est-ce que quelqu'un se sent menacé par ça? Est-ce que le fait que les représentants élus du Canadien expriment encore une fois leur désir que ce projet de loi soit adopté limite la capacité du Sénat de faire son travail? Non, pas du tout. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait démontrer cela. Ici, les faits qui vous ont été présentés seraient couverts par le privilège. Aucune preuve n'a été présentée que le travail d'un sénateur du Sénat était limité. En fait, aucun des sénateurs qui ont pris la parole mordi ont fait référence au fait qu'un sénateur ait été incapable d'exercer ses fonctions. Mais c'est là l'essence du privilège. D'après les décisions de vos prédécesseurs, il est clair que les faits présentés par le Sénatrice Saint-Germain ne constituent pas une infraction au privilège. Si c'était une infraction au décorum ou l'utilisation de langage stérile, ça aurait dû être soulevé comme rappel au règlement. Voilà la voie à suivre. Et lorsqu'un sénateur est menacé, il ne devrait jamais hésiter à rapporter la menace. Et c'est ce qu'a fait la Sénatrice Clément. Je l'en félicite. Je pense qu'il est important et il ne me reste que quelques minutes. Lorsqu'on prendrait votre décision, vous allez regarder comment cet endroit fonctionne, pas seulement un soir, mais de façon régulière. Vous savez que je suis ici depuis un certain temps et pas que je pense que ça va être une compétition sur qui se fait plus attaquer en Chambre, mais je pense qu'il est important de partager certaines de mes expériences depuis que je suis sénateur. certains sénateurs ont envoyé des lettres au chef du Parti conservateur lui demandant de faire ce qu'il pensait. ce que je devrais faire. J'ai déjà parlé de la lettre de la Sénatrice Lankin, puisqu'elle faisait l'objet d'une question de privilège que j'ai soulevée lorsqu'elle a envoyé cette lettre. en octobre 2020, le sénateur Dalfon a envoyé une lettre au sénateur Rautours et a mis en copie certains députés conservateurs leur demander de faire pression pour que je mette fin à l'obstruction sur les projets de loi de la Chambre des communes. n'est-ce pas ironique que le même sénateur Dalfon participe à retarder le projet de loi C-234 ? Je ne compte plus le nombre de ministres, de secrétaires parlementaires, de députés ou de sénateurs qui, sur leurs médias sociaux, se sont permis de dire ce que je devrais faire ou ce que je ne devrais pas faire et qui devraient prendre contact avec moi. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, le secrétaire parlementaire libéral, Mark Gerritsen, a dit en mai « Je demande au sénateur Don Platt d'arrêter ces tactiques pour ralentir les choses, pour qu'il faut absolument adopter le projet de loi C-21. » À l'époque, ça semblait ridicule. Le sénateur Klein m'a demandé à plusieurs upslides sur Twitter d'accélérer l'adoption du projet de loi 241. Après tout, il fait son boulot. On m'attaque aussi directement et, bon, c'est l'avis. Je ne me souviens pas d'un seul discours prononcé par les sénateurs Wu ou Dalfon qui ne comprennent pas des remarques à mon égard. Ce sont des sénateurs qui sont partisans, mais bon, ils sont qui ils sont. Je me souviens aussi que la sénatrice McFedron m'a insultée dans son premier discours et elle a dû retirer ce qu'elle avait dit. Il y a quelques années, il y a eu des manifestations devant le Sénat et je n'ai pas pu entrer par la porte principale. Il a fallu que je sois escortée. Il s'agissait de manifestations qui avaient été encouragées par d'autres sénateurs. Il y a à peine quelques semaines, un groupe de manifestants pro-palestiniens ont essayé de m'empêcher de prendre ma voiture. Ils ont sauté sur ma voiture. Les journalistes en ont parlé en disant que c'était la vie normale d'un sénateur. En 2014, je me souviens, en un seul soir, j'ai reçu 1300 e-mails. Le comité des affaires juridiques étudiait la loi sur la prostitution. Et je peux vous dire que ces e-mails ne comportaient pas de louage à mon égard. Au cours des années, j'ai reçu des tonnes de messages sur les dauphins, sur la thérapie de conversion, sur les droits des personnes transgenres, la prostitution, les éléphants. Et ce n'est pas toujours des louanges, je peux vous le dire. Encore une fois, je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé le 9 novembre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la violence dans les discours publics, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable, mais c'est bien quelque chose qu'on retrouve au Sénat et ailleurs. Il n'y a pas de solution simple. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de pointer du doigt un sénateur à cause d'un incident. Le privilège parlementaire, ce n'est pas un outil qui devrait être utilisé pour tenter de changer les comportements des parlementaires. Maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour vous faire part de ma réflexion intime. Ça fait quelque temps que j'y pense, Madame la Présidente. Merci de nous avoir donné quelques jours supplémentaires pour y penser. J'ai demandé des conseils pour mieux comprendre la situation dont nous sommes saisis. Ce que j'ai fait jeudi, donc le 9 novembre, n'est pas une question de privilège. On n'a rien à voir avec une question de privilège. Mais, Madame la Présidente, je me suis comportée de façon dont je ne puisse être fière moi-même. J'ai des attentes plus élevées à mon égard. Mais mon intention n'a jamais été de causer de préjudice à quoi que ce soit ou de mettre qui que ce soit mal à l'aise. C'est vrai, j'étais fâchée, j'ai parlé trop fort. J'ai perdu la maîtrise de moi-même. Ma femme me dit souvent, lorsqu'on dit l'ensemble, arrête de crier. C'est vrai que je parle fort en général. Et puis, quand je m'emporte, je crie. Et c'est vrai que j'ai parlé beaucoup trop fort. Mais mon intention, ce n'était pas d'être méchant. Je reconnais que je ne me suis pas comportée comme je l'aurais espéré. Et je vais citer les textes bibliques, si vous le permettez. On peut être fâchée, mais il ne faut pas pécher. Mais moi, je me suis fâchée et j'ai péché. Je me suis fâchée, j'étais en colère. Mais être en colère, ce n'est pas mal. Je pense que j'avais le droit d'être fâchée, mais je n'ai pas le droit de me comporter comme je l'ai fait. Étant donné la colère que je ressentais. Je me dis souvent, compte jusqu'à 10, avant de faire ou de dire quoi que ce soit. J'ai demandé aux sous-leaders à aujourd'hui, quand les choses deviennent envenimées et que je me lève pour parler, il faudrait que je prenne le temps avant de penser. Malheureusement, elle est passée par des moments difficiles et elle n'était pas à mes côtés lorsque ça s'est produit. Ce n'est pas de sa faute, évidemment. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de ma faute à moi. Mais c'est vrai qu'il y avait de vraies émotions en jeu. Madame la Présidente, vous avez estimé que j'ai parlé de façon trop directe. Je n'ai pas respecté votre poste comme j'aurais dû le faire. et je vous ai présenté mes excuses pleines et entières. J'ai été devant la sénatrice Saint-Germain et la sénatrice Clément. Et j'ai parlé beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort et je leur ai présenté mes excuses. Mais c'est les excuses les plus sincères. Je ne pensais pas que la sénatrice Monsion avait eu un échange de nature méchante. Mais c'est quelque chose qui a été dit. Si c'est effectivement le cas, la sénatrice Monsion, j'en suis désolée. Alors, chers collègues, je promets que je vais tenter de faire mieux. J'espère que vous allez me pardonner si je n'y arrive pas, mais je vais essayer. Ce que j'ai fait, c'était non professionnel. Ce n'était pas digne. Ce n'était pas digne, je le répète. En tout cas, je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de votre compréhension. Je l'espère. Madame la Présidente, en tant voulu, vous allez trancher. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que la question de privilèges est invoquée. Mais Madame la Présidente, je veux que vous sachiez que je vous soutiendrai. Je tiendrai, je vais soutenir le Sénat et je vais respecter votre décision. Merci, collègues.